Bonjour, dans cette capsule, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une extension pour Google Chrome dont vous ne pourrez plus vous passer. Donc, il s'agit de OneTab. Donc, c'est une extension, c'est une forme d'entonnoir, en fait. Quand on clique sur l'extension, ça permet de sauvegarder tout au même endroit les liens web. Donc, en fait, les différents onglets qu'on a ouverts pour une recherche, pour un projet, par exemple, et en cliquant sur l'onglet d'entonnoir, ils vont se placer dans un seul et unique onglet. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs dates, plusieurs sites web. Et automatiquement aussi, quand on ferme notre furteur, donc notre navigateur Chrome, tous les onglets vont se placer, vont se sauvegarder dans OneTab. Ce qui fait qu'on ne perd pas, des fois, on met un temps fou à trouver des ressources, des sites qui nous conviennent. Donc, à partir de là, quand, par exemple, on travaille sur un sujet quelconque, on peut tout restaurer les onglets pour pouvoir travailler à nouveau et on peut le partager aussi en tant que page web. Donc, on va commencer par le début. Comment on fait pour installer cette extension, qui est une extension autorisée, d'ailleurs, par le centre de service? On clique tout simplement sur le plus et on écrit dans la barre de recherche OneTab. On arrive, le premier lien en haut, c'est un lien vers le Chrome Web Store et il suffit de cliquer sur Installer. On a l'autorisation de l'installer puisqu'elle est autorisée. Donc, vous voyez, moi, elle est déjà installée. Là, je vais faire Supprimer. Donc, une fois que vous avez cliqué Installer, elle se retrouvera probablement dans la barre d'extension ici. Donc, je vois mon petit entonnoir. Mais si vous ne la voyez pas, donc vous avez votre visage, l'icône de votre visage, de votre compte CSS qui est là. Et en cliquant sur le petit casse-tête, vous pouvez venir l'épingler. Donc, on la retrouve ici. Moi, je l'ai épinglée. Donc, on clique sur l'épingle et on voit qu'elle est épinglée maintenant dans ma barre de recherche et je pourrais venir la déplacer tout simplement en cliquant pour pouvoir la placer au début et très accessible quand j'en ai besoin. Donc, je vous fais la démonstration. Ici, j'ai quatre onglets dans mon navigateur Chrome et je voudrais les sauvegarder. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est cliquer sur l'icône d'entonnoir. Et là, vous voyez, mes quatre onglets se sont affichés ici. Donc, c'est tout simplement écrit quatre onglets avec la date et l'heure à laquelle je les ai enregistrés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les renommer. Quand on a un sujet, donc ici, ce serait École branchée. Et moi, je pourrais dire à lire, par exemple. Donc, c'est des articles que je souhaite lire, mais que je n'ai pas le temps en ce moment de lire. Et là, une fois qu'ils sont enregistrés, vous voyez, ça a fait un beau ménage à mon furteur. Je suis capable. Donc, c'est aussi conçu pour avoir de l'efficacité. Donc, quand il y a plusieurs onglets sur Chrome, c'est très énergivore. Donc, plus vous avez d'onglets, plus votre ordinateur se râle là. Donc, ça fait du bien de faire un petit ménage à l'occasion. Donc, une fois qu'on a ces quatre onglets-là, je peux venir faire du ménage à l'intérieur pour garder seulement les sites que je voudrais garder. Et ensuite, je peux restaurer. Je peux tout supprimer quand je n'en ai pas besoin. Je pourrais partager en tant que page web. Donc, ici, en ce moment, j'ai un code QR que je pourrais enregistrer. Ou tout simplement afficher en plein écran pour que mes élèves numérisent ou mon équipe numérise le code QR. Et je peux copier aussi le lien ici pour le partager par courriel ou dans mon environnement numérique d'apprentissage. Donc, ça, c'est pour partager sous forme de site web. Et ce que je vous conseille quand c'est des liens que vous voulez réutiliser régulièrement. Donc, vous voyez ici, j'ai un petit cadenas. Parce que quand je fais tout restaurer, ils vont disparaître de là et ils vont se placer dans ma barre d'onglets. Alors que si je viens... Oups, je me suis trompée de... Donc, si je viens faire plus et je vais faire verrouiller. À ce moment-là, quand je vais faire tout restaurer, vous voyez, on a ouvert ici mes trois onglets. Et il reste encore dans mon onglet OneTab. Ce qui est possible de faire aussi, copier le lien dans le presse-papier, définir pour ouvrir en tant que groupe d'onglets de navigateurs. Donc, je pourrais faire mes outils courants que j'utilise, par exemple, comme Mosaïque Portail. Donc, tous les outils de mon quotidien, je pourrais définir qui s'ouvrent à chaque fois que j'ouvre mon fureteur Chrome. Nommé d'une étoile ou d'un groupe d'étoiles. Donc, je pourrais, pour les mettre en évidence dans ma liste, parce que là, vous voyez, j'en ai plusieurs ici. Donc, vous voyez, quand je travaillais sur le référentiel Sitnum, donc c'est des groupes d'onglets que je me servais régulièrement. Et ce qui est possible de faire, c'est aussi importer des adresses. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Je vous conseille de le faire, en fait, à partir de Google Chrome. Mais vous pourrez en importer ou en exporter également. Alors, c'est vraiment un outil qui change la vie. Et donc, comme je vous conseillais, là, si vous les utilisez régulièrement, donc, par exemple, si vous faites un groupe d'onglets avec les outils de votre quotidien, Outlook, par exemple, Mosaïque, etc. Donc, vous pouvez vous faire un groupe ici et cliquer tout simplement sur définir comme quand on ouvre le navigateur. Et automatiquement, vous allez ouvrir Chrome, ces outils-là vont s'ouvrir. Donc, vous n'aurez pas, vous allez sauver du temps dans les recherches et ouvrir toutes ces applications-là. Alors, j'espère que c'est un outil qui vous sera utile. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage ST' 501